Le début du 20e siècle est marqué par le règne des gants des Apaches. Ces bandes rythment la vie de la capitale à travers un réseau d'arnaques de rues, de proxénétisme et d'escroquerie. Âgés de 15 à 25 ans, leurs membres se sont connus sur les bancs de l'école, de la maison de correction ou du bagne. Au lendemain de la Grande Dépression, les jeunes ne sont vus qu'en tant que futur masse de travail. Maltraités par l'éducation familiale, scolaire ou à l'usine, ils se radicalisent et développent une haine viscérale à l'encontre du bourgeois. Ils incarnent l'idéal d'une jeunesse rebelle. Les loups de la butte, les gâts de charonne, les montants l'air des batignolles, les costauds de la vilette, les moïcans de Montpard et les marlots de Belleville forment les premiers gangs parisiens de l'histoire.